Au même moment, au Grand Palais, deux expositions, deux rétrospectives se sont ouvertes dans deux lieux différents du Grand Palais. D'un côté, Toulouse-Lautrec, résolument moderne, une exposition, une rétrospective d'un artiste très connu du grand public, et puis de l'autre côté, presque en catimini, dans un petit espace, une rétrospective Gréco, un artiste maniériste du XVIe siècle, connu ou pas connu, on va en discuter d'ailleurs autour de cette table avec nos quatre invités, qui sont, respectivement, et non pas rétrospectivement, d'un côté, Valérie Duponchelle, Sarah Hugoninck, Yves Géglet et Philippe Dagen. Alors, vous me dites tous, non, 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 Gréco est connu du grand public, et d'un autre côté, c'est quoi ce sujet, Toulouse-Lautrec, face à Gréco ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que le Grand Palais propose deux rétrospectives au même moment, et jouant sur des ressorts qui ne sont pas les mêmes. D'un côté, un aspect populaire, Toulouse-Lautrec, et de l'autre côté, une recherche plutôt scientifique, on va dire, avec Gréco. Alors, d'abord, est-ce que Gréco est grand public, pas grand public ? Qui ose ? En tout cas, moi, j'y suis retourné samedi soir, en nocturne, il y avait du monde. Je pense que c'est une exposition, événement, parce que c'est la première rétrospective du Gréco en France. Le bouche à oreille, je pense, sera fantastique, vu la qualité des œuvres. C'est un nom qui est quand même connu dans l'histoire de l'art. On a tous entendu parler du Gréco. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en France, il a été très rarement exposé. Oui, mais quand on parle peinture espagnole, on pense plutôt à Velázquez, à Murillo, par exemple, plus qu'à Gréco. C'est pour ça que j'avais le sentiment que Gréco n'était pas très célèbre. Peut-être à cause de son nom. Je pense que, quand on pense aux aménagements qui ont été faits à Tolède, pour la présentation de l'enterrement du conte d'Orgaz, on n'est pas tout à fait convaincu que Gréco ne soit pas un peintre connu, alors du public, je ne sais pas, des tours opérateurs, en tout cas certainement, parce que tout a été fait pour canaliser une quantité qui est quand même assez considérable de visiteurs. Je ne dis pas que c'est aussi compliqué d'aller voir l'enterrement du conte d'Orgaz que la scène de Léonard de Vinci, mais enfin, ça s'en approche. Et puis, je pense que pour toute personne qui connaît l'Espagne, qui aime l'Espagne, qui est allée au Prado et qui rentre dans ce merveilleux musée et qui voit le caballero con la mano en supecho, elle a quand même un tableau qui est tellement magnifique, on ne peut pas l'avoir oublié, je pense que quand même, Gréco, pour moi, il est connu. Alors, est-ce que vous pensez qu'on a joué justement sur ces ressorts quasiment touristiques ? Est-ce que quand on programme Gréco, on pense justement, il est connu, c'est l'Espagne, je vais y arriver, enfin, on va arriver à séduire le grand public ? Et en face, pourquoi mettons une exposition de type Toulouse-Otrec ? Je ne pense pas qu'on soit sur des ressorts touristiques. Gréco, c'est la première, ce que disait très bien Yves. On n'a jamais eu en France de Gréco. En 2015, la France avait raté la grande rétrospective du Gréco qui était à Madrid, au Prado, où la France avait d'autres programmations en ce moment-là. Et par ailleurs, il faut oublier que Gréco, c'est une production du Louvre qui se trouve au Grand Palais, mais qui est produite par le Louvre. Donc, ça serait plutôt pour poser la question de pourquoi est-ce qu'on met Gréco en même temps que Vinci ? Plutôt que pourquoi est-ce qu'on met Gréco en même temps que Toulouse-Otrec ? Je pense que la vraie question, elle est plus là. Parce qu'après, on est sur deux peintures assez différentes. Et je trouve que l'ensemble marche très, très bien parce qu'il y a un jeu de regards incroyable. Mais de manière générale, je trouve que quand on regarde la programmation globale de Paris aujourd'hui, Gréco est un espèce de point nodal où on y retrouve Bacon dans le côté acharné. On y retrouve Toulouse-Otrec qui a très bien regardé Gréco et qui le dit lui-même. D'ailleurs, je crois que c'est dit dans l'exposition Toulouse-Otrec, comment il a regardé Gréco, sur l'étirement des figures, sur le graphisme. On peut... Fénéon aussi, qui a beaucoup apprécié Gréco, qui est à l'orangerie. Degas, pour son report avec Toulouse-Otrec, il y a aussi dans le torture du corps quelque chose de Gréco. Et Vinci, qui était... Alors, c'était pas contemporain, c'est la génération d'avant. Presque, voilà. Non, je ne suis même pas sûre qu'ils aient des années qui... Gréco naît. Voilà, c'est la génération d'après Gréco. Et on retrouve dans le parcours du Gréco montrer comment Gréco était un homme qui a cherché un art nouveau, a cherché à faire une espèce de synthétisme entre l'influence des icônes grecques, là où il est né, la formation italienne, la peinture plus naturaliste espagnole, et comment il a travaillé sur la sculpture, l'architecture, le dessin. Voilà, comment il était, au moment du Concile de Trente, au moment de cette crise des images, en train d'inventer un style nouveau. Et comment Vinci, aussi, à son époque, a tout mis dans la peinture. Et on le voit très, très bien, comment la science et autres sont arrivés à faire de la peinture un art suprême. Et on retrouve cette même recherche de l'époque. Donc je trouve que Gréco, là-dessus, est très intéressant. Qui veut expliquer comment un artiste crétois, puisqu'il est né en Crète, et qu'on appelle le grec, parce qu'il va en Italie et il va à Venise, est-ce que quelqu'un peut essayer d'expliquer rapidement cette espèce de parcours assez étrange de la Crète à Venise, de Venise à Rome, de Rome à Madrid et à Tolède ? Quelqu'un se lance ? Je pense que c'est la question, enfin, c'est l'une des questions les plus délicates de l'exposition, et grosso modo, de Gréco. Gréco est, en effet, formé comme peintre d'icônes. Bon, avec les mérites et les limites de cette technique, il arrive à Venise pour peindre des icônes, pour la clientèle vénitienne d'origine grecque. Puis là, évidemment, ils découvrent Titien, Véronès, Tintoret, etc. Mais expliquer comment la réunion de tout cela a pu se produire, j'avoue que ça me paraît très compliqué. Ce qui est fantastique, c'est quand même ce basculement, l'abandon des fonds d'or, au profit de cette peinture vénitienne et des coloris vénitiens. Ça suppose une capacité de renouvellement et, je pense, un effort sur soi-même, dont on prend la mesure, savoir ensuite par quel ressort psychologique, par exemple, cet homme n'est arrivé à se dire que s'il persévérait dans ce qu'il avait appris, il allait disparaître et qu'il fallait qu'il se renouvelle de fond en comble. C'est à la fois probablement très moderne comme situation. Mais de là à prétendre expliquer comment il en a été capable, non, on peut dire le point de départ et le point d'arrivée, on peut répéter les étapes Venise. D'ailleurs, Venise-Rome et entre-temps, quelques villes d'Italie, mais une fois qu'on a dit ça, je ne pense pas qu'on ait expliqué Gréco. Je pense que biographiquement, il faut quand même rappeler que... Parce que si on connaît le nom de Gréco, effectivement, pour moi, son histoire était assez incroyable. Ce n'est pas la même Europe qu'aujourd'hui. Là où il naît en Crète, ça fait partie de la République de Venise. Il ne se retrouve pas à Venise par hasard. Je crois qu'il va rejoindre son frère. Donc, c'est un cheminement qui n'a rien d'illogique pour un artiste. Ce qui est effectivement fascinant, c'est sa manière de rebondir à chaque fois. C'est-à-dire, de peintre d'icône, il découvre les grands Italiens, mais ça ne marche pas pour lui en Italie. Du coup, parce que c'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Du coup, il va en Espagne, à Madrid, ça ne marche pas très bien non plus. Ça marche bien une première fois, puis ça marche moins bien. Est-ce que c'est cette liberté, justement, qui a gêné les commanditaires ? Et à la fois à la cour pontificale, et à la fois chez les grands d'Espagne ? Manifestement, mais ça se passe très bien quand il arrive à Tolède, qui a encore une puissance très importante, et où là, il y a beaucoup d'églises avec des commanditaires privés. Et je crois qu'il y passe, je ne sais pas, 30 ou 40 ans. Et c'est là que son œuvre principale a lieu. Et c'est ce qui est extraordinaire. Je crois que ce qu'il faut quand même dire, avant tout, c'est que cette expo, pour moi, est un choc. Un choc de quoi ? Qu'est-ce qui est le choc ? Ah, et Philippe ? Il y a des tableaux absolument prodigieux, tout simplement. Pourquoi sont-ils prodigieux ? Ils sont prodigieux de singularité, ils sont prodigieux de... Tu peux prendre le moindre détail, tout est anormal dans sa peinture. Il y a une adoration des bergers, où on est dans une espèce de lumière polaire, dans la partie haute, et dans une lumière de forge, à la partie basse. Et ça ne devrait pas fonctionner. Ça fonctionne. Les formes. Les formes, les étirements, le côté... La manière dont il peint les nuages. On dirait que ce type-là n'a jamais vu un nuage. Même à Tolède, ça me paraît peu probable. Il les peint avec une espèce de désinvolture absolument formidable. Ça passe impeccablement. Et comme il les peint avec beaucoup de désinvolture, il peint les vêtements comme il peint les nuages, et ça marche. Et alors, quand vous dites, oui, effectivement, il a eu quelques échecs, on pourrait presque dire que comparativement à ce qu'il proposait, les échecs ont été relativement peu nombreux. Parce qu'il est tellement à rebours de toutes les exigences de ses commanditaires, que je pense qu'il a réussi, que Tolède a trouvé en lui un type profondément singulier, ce qui est une manière aussi, pour Tolède, de se poser par rapport à Madrid, où on était beaucoup, somme toute, beaucoup plus rangés. Et le dérangement de Gréco allait bien à la position de ville puissante, mais pas royale, qui était celle de Tolède, par rapport à Madrid, la ville d'Empire. Il suffit de voir le tableau qu'a refusé Philippe II, et qui est magnifique. Oui. Et qui a un orangé incroyable. Il y a des couilles... Ou l'autre tableau qui vient... Il y a quelques tableaux seulement qui viennent de Tolède, mais l'Annonciation, avec son archange à la cape jaune, qui littéralement vole comme un esprit, avec une scène qui est incorporée dessous. Il y a quand même une... Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est qualifié d'exposition Toulouse-Autrèque de résolument moderne. Je pense que c'est plutôt Gréco qu'on aurait dû mettre résolument moderne. Voilà. Parce qu'il est très profondément, et il est à tel point qu'il a inspiré après les artistes du XXe siècle. Jusqu'à Picasso. Ça a été... Mais pas seulement, parce que, par exemple, il y a eu une exposition très intéressante l'été dernier au Guggenheim Bilbao, qui montrait les sources d'inspiration de Morandi. Et Morandi s'est passionné pour le Gréco, et en particulier pour sa palette. Et il a étudié comment il figurait les fleurs qui ont l'air un peu bizarres dans les tableaux de Gréco, et comment il les a transformées en fonds et en camailleux dans ses propres tableaux. On peut aussi parler de Garouste, qui va rentrer cette semaine. Qui est allé voir l'exposition. À la cérémonie, qui a sa cérémonie, son intronisation à l'académie, et qui, quand même, a regardé de très près. Et on peut, si on veut même, aller jusqu'à la culture pop, on peut parler de Tim Burton et de Big Eyes, avec cette peintre très populaire américaine qui faisait des enfants avec des yeux démesurés. Quand on regarde les yeux démesurés, des martyrs du Gréco. Il y a eu une exposition sur Gréco et les modernes à Düsseldorf il y a quelques années. C'était beaucoup sur les modernes allemands, d'ailleurs. Il y avait Macke, il y avait Ernst, il y avait Ernst, mais c'était magnifique. Ce n'était pas une confrontation directe. On avait des magnifiques tableaux de Gréco dans une salle et après, on voyait les modernes et on voyait cette résonance incroyable. C'est vrai, c'est ce que tu disais tout à l'heure du point nodal, mais je trouve que le petit risque, c'est presque de le ramener dans les cartels d'ailleurs des salles. Parfois, on dit là, il annonce le cubisme, il annonce un peu tout. Je crois qu'il faut quand même revenir sur le... Il y a quelque chose que j'ai trouvé bouleversant, c'est la réunion de toiles dont certaines viennent de collections privées. C'est quand même un de ces peintres, un de ces géants dont une partie est encore en main privée. Il y a notamment la réunion de Jésus, de la Vierge, de Joseph, enfin la famille. Et c'est trois tableaux dont un vient du musée des Beaux-Arts de Strasbourg, mais moi, je ne le connaissais pas et tableaux, mais extraordinaires de la Vierge. À côté de ça, il y a deux collections particulières. C'est bouleversant. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais rendu les personnages bibliques aussi vivants. On se trouve face à quelque chose. Il y a Saint-Paul. J'ai lu que c'était peut-être une forme d'autoportrait. Mais c'est un tableau qui est insensé. On a l'impression que les pages vibrent. Il a effectivement une qualité de peinture qui est aussi expressionniste. Vous qui voyagez beaucoup, est-ce que vous pensez que l'absence des très grands formats, puisqu'hormis il y a un grand tableau qui est dans la partie centrale, est-ce que ça ne manque pas un peu pour qu'on comprenne le génie de Gréco ? Il faut poser la question aux conservateurs du Pradov. Les tableaux sont déjà d'eux-mêmes dans ce qui est présenté. On est déjà sur les tableaux extrêmement libres. Mais justement, tu parlais de liberté tout à l'heure, je suis moins sûre que Vinci aussi était très libre à son époque pour accepter qu'il fasse des urbines achevées pour les communautaires. C'est pour ça qu'il est parti en France avec tous ces tableaux. Je pense moins que ce soit la liberté qu'il ait gêné entre guillemets dans la réputation et sa fortune du moment que son côté un peu irrévérencieux qui est très bien expliqué d'ailleurs dans le catalogue très bien écrit aussi d'ailleurs et où on voit comment il a sur le jugement dernier de Raphaël il l'a très critiqué en disant je vais en refaire un avec une espèce de désinvolture incroyable où ça ne passait pas vraiment à l'époque quand on était dans la Rome juste après Raphaël et qu'il avait il a fait la même chose avec le Laocon qui était quand même le symbole absolu du Vatican dont il leur fait ce tableau donc effectivement qui n'est pas à Paris le tableau de Washington voilà de Washington qui est magnifique on voit ce caractère très ivrérencieux qui fait que peut-être les historiens auraient l'air de dire que c'est cette critique-là de la culture italienne aurait pu le pousser à partir en Espagne je pense que l'exposition elle est assez différente de celle qu'on peut imaginer avant de pousser la porte d'un endroit qui s'appelle le Gréco évidemment que c'est pas le choc du Prado où on a les grands tableaux les plus célèbres et moi je trouve qu'il y a une accumulation quand même à Madrid qui est quand même sublime qui fait justement un choc cette exposition elle est différente c'est plus il y a plus une leçon il y a une leçon et je trouve pour une fois qui est extrêmement claire qui est très bien argumentée sans être lourde qui se développe je dirais le seul défaut de cette exposition qui s'appuie sur tous les grands musées américains et anglais aussi bien sûr des collections privées dans la Pieta magnifique c'est le manque d'espace et d'avoir mis cette exposition dans un lieu si petit moi je l'ai vu ce matin avec le public c'est terriblement exigu quand même c'est lié aux travaux du Grand Palais oui je sais bien mais c'est un peu absurde un peu absurde de faire une exposition sur le Gréco après si longtemps et de la circonscrire dans un espace trop petit Valérie je sais pas je sais pas s'ils auraient eu plus de Gréco ah non mais pas non plus non mais de pouvoir respirer peut-être c'est quand même on respire on respire parce que tu la visite est vide non 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 mais avec le public je trouve que c'est un peu rude peut-être que c'est le moment de rappeler il y a je crois un peu de recul sur les oeuvres il y a au moins trois nocturnes par semaine les gens ne le savent pas il y a au moins trois soirs par semaine on peut aller ou remplacer jusqu'à 22h ce qui n'est pas vrai de Toulouse-Autrecs bizarrement mais c'est vrai de Gréco par exemple samedi soir la FIAC était fermée Toulouse-Autrecs était fermée Gréco était ouvert et là si il y a une grande liberté alors moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez simple mais au très beau sens du terme dans la mise en scène c'est des cimes blanches c'est devenu très très rare aujourd'hui tout est très sombre avec toi et du coup voilà les oeuvres parlent je trouve qu'il y a une grande originalité aussi dans le choix de certains cartels il y a Maurice Barès qui cite encore Maurice Barès Caragon Adniray alors Chris Dercon me racontait quand je l'ai rencontré donc le patron de la RMN me disait que pendant la FIAC tous les artistes allemands et autrichiens avaient voulu venir voir enfin voulaient voir l'exposition Gréco plus que Toulouse-Autrecs d'ailleurs et aussi il me disait que les citations sont souvent plutôt de gens de venant de la littérature des écrivains et d'ailleurs le monde a fait un très bon petit paragraphe comme ça en citant les bons passages des auteurs littéraires et non pas les historiens d'art oui mais il y a Picasso aussi alors tu sais pourquoi eh non il faut me le dire parce que Gréco est une invention extrêmement récente en 1850 personne ne sait qu'il y a eu un peintre qui s'appelait Dominikos Theotokopoulos bravo merci surnommé Gréco et il a commencé on a commencé à s'y intéresser dans la seconde moitié du 19ème siècle évidemment l'enseignement académique n'avait absolument pas besoin de lui c'est un euphémisme et donc ceux qui se sont intéressés à lui c'était des hispanophiles parmi lesquels en effet quoi qu'il ait écrit par ailleurs Maurice Barrès et la gloire de Gréco est passée par les lettres espagnoles et françaises et il a été vraiment installé dans l'histoire de l'art au sens plus classique du terme dire qu'au mieux autour de la première guerre mondiale et dans l'entre-deux-guerres Gréco c'est un peintre récent mais justement je trouve que pour moi la citation la plus formidable dans l'exposition même si elle est très excessive c'est celle de Picasso qui dit mais pourquoi tout le monde me parle de Velázquez voilà un grand peintre Gréco alors j'en ai parlé à Guillaume Kientz c'est intéressant c'est lui qui a fait Velázquez au Grand Palais il y a deux ou trois ans mais parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement tripal vraiment viscéral chez Gréco qui n'y a quand même pas chez Velázquez qui est un peintre beaucoup plus froid et je pense que c'est pour ça que Gréco nous parle il y a effectivement quand on parle du côté contemporain moi les ciels que tu décris très très bien dans le monde mais il y a un côté expressionniste abstrait c'est des ciels déchirés c'est des traces comme ça blanches enfin c'est pas du tout des ciels comme on les peignait au XVIe siècle et du coup effectivement ça parle immédiatement et ça parle aux peintres ça parle aux artistes c'est Théophile Gautier c'est effectivement beaucoup de peintres contemporains je pense que ça peut parler aujourd'hui très facilement et beaucoup plus facilement que beaucoup de ce qu'on appelle la peinture ancienne ça va directement au sujet alors d'habitude on en parle chaque fois on se dit c'est pas mal d'avoir des salles un peu contextuelles est-ce que c'est pas dommage qu'il n'y ait pas une salle un peu consacrée au maniérisme ou à cette peinture de la même époque où l'on voit des étirements des formes des visages complètement vus par en dessous comme là où on a l'impression de voir les narines de Saint-Jean quand il lève les mains donc est-ce que c'est pas dommage de ne pas avoir réuni d'autres artistes avec Gréco ? question de place déjà s'il n'y a pas assez de place pour mettre le public il n'y a pas de place non plus pour mettre les autres le contexte grosso modo ce que tu poses c'est la question de toutes les monographies un petit peu mais c'est puissant aussi un face à face avec un peintre qui est une sorte de boxeur qui est un puncheur vraiment on se le reçoit en pleine face et mais est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il arrive là un peu comme un ovni et qu'on oublie quand même les manieristes italiens qui existent au même moment l'ovni en tout cas ce qui est très bien raconté c'est ce qu'on disait au début biographiquement c'est-à-dire le cheminement par vraiment ses premiers tableaux il n'y en a pas mais il y en a la salle des portraits de commandes non mais il y a même l'icône il y a des icônes du tout début de Saint-Luc voilà non mais c'est quand même important donc on voit un chemin de vie jusqu'à l'atelier à la fin jusqu'à son fils puisqu'on dit que son fils a aussi participé à ses peintures donc je trouve que c'est une vraie rencontre avec un immense peintre moi je n'ai aucune réserve il y a un travail sur la prochaine avec les séries aussi l'avant-dernière salle sur la série c'est Jésus chassant les marchands du temple qu'on voit sur ces quatre tableaux qui sont quasiment qui retracent toute sa carrière je crois que le début étant des années 70 et le dernier c'est quasiment à sa mort à l'heure de sa mort il y en a quatre et on voit comment il s'autocite déjà lui-même je vous parlais d'irrévérence tout à l'heure je crois qu'on y est encore et comment d'un tableau à l'autre on voit comment tout d'un coup il va regarder Véronèse il va regarder plutôt Michel-Ange et puis après il va encore regarder plus le naturalisme espagnol et puis il va revenir il va faire une synthèse de tout ça et on voit comment il se regarde et il s'étudie lui-même à partir d'un motif et ça c'est très c'est très ludique je trouve dans l'exposition ajoute à cela que dans l'un des quatre il a eu le culot il n'y a quand même pas d'autre terme de mettre la tête de Titien la tête de Michel-Ange en bas à droite et il les cite comme des espèces et Raphaël et Raphaël en timbre poste comme s'il avait fallu qu'il affranchisse sa carte postale c'est quand même d'une audace exceptionnelle et personne ne parle là de cette architecture complètement dansante je ne sais pas si vous avez vu ce temple antique qui bouge complètement autant que les figures moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup puisqu'en fait le fils voulait être architecte donc il y avait ce lien cette volonté de représenter aussi le cadre antique et puis là tout qui se met à voler comme les personnages avec leur grand drapé je pense que c'est intéressant aussi de voir un peintre du 16e siècle effectivement accroché sur des cimesses blanches contemporaines très sobre et garder la même puissance qu'il a au musée de Santa Cruz de Tolède ou dans la sacristie de la cathédrale où sont accrochés les apôtres et pas sur les velours rouges je dirais la cour royale espagnole comme souvent c'est ce qu'a souligné le critique d'Alpaís à l'existentité dans son papier parce qu'évidemment les espagnols regardent un peu comme nous on regarde ce peintre espagnol aujourd'hui et donc c'est quelqu'un qui supporte très bien le dépouillement et effectivement je pense que la confrontation avec le peintre on l'a très bien et moi je trouve qu'il manque d'espace quand même mais il y a quelque chose presque de cinématographique puisqu'on parle de son influence contemporaine moi bizarrement j'ai souvent pensé à Bresson qui a beaucoup interrogé la religiosité ou la spiritualité dans ses films et comme ça c'est face à face avec ces peintures qui nous regardent de Gréco il y a quelque chose même quand ils sont vivants ils sont entre la vie et la mort il y a souvent des visages presque cadavériques il est quand même très émacié des couleurs très mais qui vont en même temps voilà on est dans alors il a été appelé il a été surnommé à un moment un peu le mystique sauvage ça on ne sait pas trop c'est pas sûr mais en tout cas il y a quelque chose de très charnel dans cette part religieuse ou mystique alors tout le monde a l'air d'accord pour dire Gréco résolument moderne oui alors la question est-ce que Toulouse-Lautrec dans l'exposition qui nous est proposée qui est une nouvelle rétrospective après celle de 96 si mes souvenirs sont bons 92 92 est-il vraiment moderne dans cette exposition je pense que l'artiste oui l'artiste l'est profondément il suffit de voir en quoi est-il moderne un artiste de la vie moderne c'est Baudelaire qui aurait aimé ça oui mais ça c'est au fond on le dit à la circonstance de Lautrec on peut le dire de Degas on peut le dire de Foring on peut le dire c'est une certaine définition oui c'est ce que tu disais le peintre moderne serait celui qui figure avec des moyens nouveaux la vie nouvelle bon oui Lautrec entre dans cette définition là qui est assez minimale mais qui avait été fournie par Baudelaire à propos de donc il n'y a pas de mythologie il n'y a pas de scène religieuse mais au delà de ça moi ce que je trouve très moderne alors c'est dur de passer de Gréco à Toulouse-Dotrec c'est dur c'était ça ma question que je voulais poser quand je disais Toulouse-Dotrec face à Gréco oui mais on ne peut pas les comparer mais ce que je trouve y compris par rapport à Degas très moderne quand même chez Toulouse-Dotrec au moins dans les sujets abordés c'est que Degas s'intéresse aux danseuses qui vont être un petit peu réduites à la prostitution avec Toulouse-Dotrec on est directement au bordel il y a vécu il les aimait il en profitait il en jouissait il les peignait et du coup il peint un monde un sous-monde ou un demi-monde de l'intérieur comme quand même à ma connaissance personne d'autre ne l'a fait et il a pu le faire parce qu'il s'est lié Picasso un petit peu Picasso oui mais c'est après et Degas aussi mais Degas Degas dans les monotypes les monotypes de la maison de Télier et voilà non mais les premiers Picasso de l'exposition extraordinaire de Mousset d'Orsay faisaient beaucoup penser à Toulouse-Dotrec il y a quand même un lien et je trouve que de ce point de vue oui même si ça vous fera peut-être sourire mais je me trouve quand même résolument moderne oui mais alors dans ces cas-là pourquoi n'avoir pas pris que ce seul sujet s'il est moderne en montrant la butte Montmartre et la population qui est là pourquoi ne s'être pas contenté de cette partie-là et d'avoir opté pour une rétrospective oui oui il faut il faut parler plus largement de Lautrec et surtout de sa carrière ne serait-ce que pour ne pas le réduire à un espèce de folklore Montmartre 3 qui je trouve est relativement évité en fait je suis allée la voir de fond on l'avait vu une première fois ensemble où j'avais été je suis sortie extrêmement déçue et je pense que c'est beaucoup la scénographie qui là pour le coup autant pour Gréco elle était très belle mais la sobriété autant là les couleurs voilà ça m'a c'est quand même une grande tristesse tristesse et puis souvent je trouve que ça jurait directement avec la toile toute la partie sur le dandisme le fond vert amende avec les tableaux qui sont eux-mêmes dans le vert on voit plus les tableaux on voit plus rien et on a juste envie c'est de sortir de la salle donc du coup on ne regarde pas donc voilà il y a plusieurs choses comme ça qui m'ont un petit peu énervée et du coup j'étais sortie déçue et puis j'ai parlé avec ton confrère Eric du Figaro Bietré-Rivière et du coup j'ai reconsidéré la question je suis retournée la voir et je l'ai vue autrement et j'avais vu au départ quelque chose de très rétrospectif de très classique un peu je vais le dire bêtement mais un peu à la Grand Palais le côté un peu on se... c'est des mots parce que c'est des rétrospectives qui sont là pour que personne ne soit perdu dans le grand public donc du coup on fait les choses relativement simples et puis en fait je me suis rendu compte qu'il y avait finalement pas mal de problématiques que quand il parlait de la danse il parlait sur le côté du mouvement qui mettait ça en rapport avec comment il peignait aussi les automobiles comment il peignait les vélos quand il parle des modèles il montre comment entre autres avec Carmen la fameuse rousse qui est très emblématique du travail de Toulouse-Lautrec comment elle est un motif qui lui permet lui de travailler la question du graphisme qui va lui permettre d'arriver aussi à toute cette modernité incroyable de son dessin on le voit aussi avec Yvette Gilbert qu'on voit sur l'affiche où il a fait tout un travail de monotype et de gravure qui est incroyable que je trouve très mal accroché parce que moi je suis peut-être petite mais je voyais très très mal celle qui était sur le deuxième rang alors que ce sont toutes des chefs-d'oeuvre absolus ces estampes et c'est ça qu'on voit dans l'exposition que je trouve assez formidable c'est finalement on arrive un petit peu à voir le regard qui va se porter d'un côté sur le portrait de l'autre sur la ligne après sur comment on va rendre la vitesse et là-dessus je trouve que c'était important d'avoir une vision globale de sa peinture et pas que vous parlez mais est-ce que c'est pas la présentation du coup qui n'explique pas finalement que c'est ça cette modernité où on passe d'un ensemble à un autre sans se dire ça manque de médiation voilà pardon tu voulais dire je pense à ça et je pense aussi à comment dire quand même une petite dérive du sujet Toulouse-Lautrec à la Belle Époque et comme s'il était de la Belle Époque et voilà je pense que c'est quand même quelqu'un de complètement différent complètement singulier son histoire personnelle ses deux fées humeurisées sa taille d'un mètre cinquante-deux donc sa disproportion dans un monde de désirs qu'il consomme et qu'il le consomme la maladie tout ça fait quand même quelqu'un de très spécial et forcément son regard vient de tout cela et je trouve que ça c'est un peu occulté comme si ça n'avait pas d'importance ça me paraît curieux je trouve ça curieux non ? oui mais je pensais aussi en vous écoutant tu demandais Guy tout à l'heure à propos de Gréco est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre une salle qui à propos de Lautrec je me demande s'il n'aurait pas fallu mettre une salle mais pas de l'avant ni même du pendant Lautrec mais de l'après Lautrec et que si on voulait montrer son assurance juste quelques résonances parce que Picasso tout le monde y pense mais on pourrait se demander si le dessin de Gréco de Lautrec pardon n'a pas par exemple intéressé Egon Schill il y a des questions c'est sûr qu'il y a des pas communs il y a des questions de dessin et de mœurs si je veux dire qui sont communes parce que la fin de l'exposition est quand même assez faiblarde faiblarde oui mais alors est-ce que là vous n'allez pas pouvoir me rétorquer que c'est un problème de place Toulouse Lautrec se perd dans cet espace je ne suis pas d'accord que la fin de l'exposition soit faiblarde on arrive sur plein de choses alors ça change complètement attendons essayons d'expliquer soyons pédagogiques pour dire que Toulouse Lautrec à la fin de sa vie se rêve en grand peintre un peintre d'histoire et se lance dans des représentations de Messaline descendant son escalier ou de grands portraits un peu grand guignolesque c'est un peu plus compliqué parce que il est quand même interné à un moment de sa vie et donc pour prouver à ses parents c'est ses parents qui le font interner bon il a sans doute bu trop d'absinthe il a bien vécu et donc il est malade il est malade et il refuse de se soigner alors là il y a effectivement une dimension dont parlait un petit peu Valérie un peu tragique quand même pourquoi il ne se soigne pas bon ça c'est pas trop présent mais c'est aussi je pense sa liberté et son choix à lui et donc il veut prouver à ses parents qu'il est saint d'esprit et donc il veut entrer dans une maîtrise classique qui débouche en tout cas selon moi sur la dernière salle des tableaux pas très intéressants mais honnêtement cette dernière salle c'est vraiment très peu de choses par rapport à l'exposition moi je voudrais revenir un tout petit peu sur le côté oui mais on termine quand même sur un côté satisfaisant par exemple le Lautrec dessinateur il est incroyablement visionnaire le dessin de l'automobiliste moi ça ne m'a pas fait penser à Gonchile si vous connaissez les dessins préparatoires de Miyazaki c'est ça c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très contemporain même les dessins de Carmen Godin pas les tableaux mais il y a un dessin vous fêtez aujourd'hui un roman graphique vous fêtez un roman graphique dans une librairie un dessin très haut c'est-à-dire c'est un peint qui est vraiment du côté du XXème alors que le pittoresque le ramènerait le pittoresque le ramènerait vers une sorte de post-impressionnisme et je trouve que pour moi la qualité de cette exposition c'est de montrer quand même ce Lautrec là qui est proche de nous peut-être que effectivement la scénographie j'irais un peu à l'anglaise on a Van Gogh avec un tour de sol on met un mur jaune là on a des dandies avec des accents verts on met un mur pistache ça c'est pas très c'est un peu dix-neufs avant d'éliminer complètement cette série de portraits d'hommes en pied moi c'est la première fois que je les voyais réunis ils sont intéressants comme tout et ils sont très intéressants mais ils sont mal présentés pardon c'est amusant que tu parles de Miyazaki parce qu'en effet tu remontes au fond à l'une des à l'un des aliments de Lautrec qui est dans mon souvenir mais vous me corrigez si je me trompe absolument pas mentionné de manière très allusive dans l'exposition c'est le Japon c'est un petit peu évoqué c'est un petit peu évoqué mais bon quasiment pas alors que le graphisme quand tu parles de ce graphisme épuré étiré etc ça a beaucoup à voir en effet dans les affiches c'est flagrant le masque oui donc peut-être que c'est là-dedans qu'il aurait fallu c'est dans ce bain-là qu'il aurait fallu le replonger plutôt que de l'isoler et on retombe sur l'éternelle question de la monographie par ailleurs dans la dernière salle on a quand même le sentiment que le parcours a été dessiné de manière à pouvoir faire passer une colonne de 10 personnes ou de 15 personnes de front commodément il y a un côté rocade d'autoroute quand même assez désagréable c'est pareil au début de l'exposition la première salle est immense d'ailleurs personne n'a mentionné cette salle incroyable qui ouvre l'exposition qui parle de l'autrec et la photographie où il n'y a pas de photographie c'est vrai on fait confiance à l'imagination du visiteur moi j'avoue que les bras m'en sont tombés alors qu'on est au début de l'expo il y a quand même des tableaux dans cette première salle je crois qu'on est un peu injuste dans la première salle il y a des tableaux de lui à 17 ans qui sont mais qui n'ont rien à voir avec la photographie non c'est vrai rien et puis il y a quand même bon c'est une monographie très classique c'est ce qu'on peut lui reprocher mais il y a quand même ce premier tableau d'une femme avec justement ses masques japonais qu'il a peint à 20 ans c'est pas la grosse Martha ou je sais plus c'est un titre un peu Maria mais qui a un tableau très très puissant et qui là pour le coup est une manière très moderne de montrer une féminité agressive sexuelle mais on n'est plus dans la beauté on est très 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 loin de l'impressionnisme et voilà moi je trouve que on oublie que c'est un peintre qui a finalement peint pendant assez peu de temps puisqu'il est mort à même pas 37 ans et voilà c'est 17 ans de peinture et qui sont quand même racontés alors peut-être de manière un petit peu fouillie mais de manière quand même puissante et romantique donc à voir également comme Gréco et on verra ah non pas comme Gréco les deux expositions sont à voir Gréco est vraiment un événement je pense que Gréco est un événement Lautrec c'est une très belle exposition bon alors ça ce sont les deux expositions du Grand Palais alors je reviens toujours à ma question habituelle est-ce que vous avez pensé à me dire à réfléchir à ce que vous avez vu entre temps et qui vous a beaucoup plu si on laisse de côté les foires et les salons qui ont beaucoup occupé Paris ces derniers jours moi j'en ai une pour vous laisser réfléchir quand même à votre proposition j'arrive d'Amsterdam où j'ai vu une exposition juste géniale qui confronte Rembrandt et Velasquez ou plus largement qui fait se rencontrer deux à deux des peintures hollandaises et espagnoles sujet qui n'avait jamais été traité jusque là et alors là c'est incroyable parce que ce n'est pas une confrontation un peu bête ou trop simpliste portrait face à portrait mais des choses allusives par exemple on va voir le Saint Sérapion que vous connaissez peut-être de Velasquez ce grand tableau où on voit un moine qui est comme crucifié avec sa robe de bure blanche qui est mise à côté d'un tableau de Asseline qui représente un signe les ailes déployées pour protéger sa couvée donc il y a la même notion de martyr et de sacrifice et l'exposition fonctionne comme ça de manière allusive et juste extraordinaire au Rix Museum qui a vu autre chose ? Valérie je vais parler peut-être d'une femme moi j'ai aimé beaucoup l'exposition de Kiki Smith à la Manette Paris je ne l'ai pas vue tout à fait finie je l'ai vue pendant le montage avec Kiki Smith d'ailleurs et je trouve que c'est un lieu qui n'est pas si facile cette enfilade de salon bien sûr qui ouvre sur la scène mais malgré tout qui défie un peu la notion de l'espace et de la sculpture et Thomas Schulte en avait un peu souffert et je trouve que Kiki Smith elle en prend possession avec beaucoup de grâce il y a une salle qui est très belle avec un accrochage de ses tapisseries que je ne connaissais pas ses dessins ses sculptures c'est une femme c'est un peu la femme renarde c'est un peu la femme des comtes qui vous prend par l'oeil et qui vous emmène dans un autre monde et qui garde à la fois un mélange de douceur et de cruauté pendant toute son exposition donc moi je recommande cette exposition moi je vais parler de Gemito un sculpteur italien qui est totalement inconnu en France mais qui est vraiment une star en Italie qui est donc exposée au Petit Palais pardon au Petit Palais c'est quelque chose d'assez merveilleux et d'étonnant puisque c'est un enfant des rues napolitain c'est un napolitain donc quelqu'un qui ne vient pas du tout d'une famille et qui devient sculpteur parce qu'il est très doué que ses dons sont remarqués et donc il va peindre des enfants pêcheurs des pêcheurs sculptés pardon parce qu'il a fait aussi de très beaux dessins et donc il sculpte des pêcheurs de nappe mais des adolescents c'est fait avec une grâce infinie il a eu après beaucoup de problèmes lui aussi a été interné longtemps parce qu'il a du coup on lui a proposé de faire des commandes officielles puis ça il n'a pas pu c'était trop pour lui il a été amoureux deux fois enfin sa première femme a disparu mais il a réalisé des dessins magnifiques de ses compagnes et du coup c'est une expo très particulière voilà et une vraie découverte merci monsieur le ribot oui en fait tout simplement sans beaucoup d'originalité l'exposition Charlotte Perriand à la fondation Vuitton qui est quand même une chose assez ahurissante d'abord parce que c'est quand même une exposition consacrée à une femme qui a longtemps été c'est le moins qu'on puisse dire dans l'ombre de beaucoup de ses contemporains et puis parce que c'est une exposition dont je pense qu'aucun musée à l'heure actuelle au monde n'est capable de la réaliser dans ces conditions d'exhaustivité de présentation avec des reconstitutions enfin une espèce de period rooms à la française avec des reconstitutions et d'intérieur de Charlotte Perriand et d'expositions dont celle de 55 au Japon ou à Tokyo qui est réalisée c'est qu'à la fois très instructif il y a des prêts de musées très prestigieux puisque quand la fondation Vuitton a besoin d'un grand Fernand Léger elle emprunte celui du MoMA ce qui est quand même évidemment de beaucoup le plus simple et ils ont des accords depuis un moment ça n'avait pas tout à fait échappé il y a une anthologie phénoménale d'oeuvres et puis il faudrait quand même s'interroger sur le fait que c'est une fondation privée qui aujourd'hui est capable en France de faire un tel travail et franchement je ne crois pas que le Centre Pompidou ait les moyens aujourd'hui de faire ça et sans oublier quand même la présence de ce dessin préparatoire de Guernica que même pour l'exposition Guernica au musée Picasso on n'avait pas vue absolument et puis la maison sur l'eau démontée et remontée sur la cascade de la fondation oui moi je vais revenir dans le public à l'orangerie à l'orangerie l'exposition fait néon même si je regrette beaucoup cette dichotomie qui a été faite d'un côté au Quai Branly en début d'année et sur le second semestre à l'orangerie où au Quai Branly c'était comment ce critique écrivain philosophe collectionneur a regardé les arts africains et océaniens et comment il les a fait dialoguer aussi avec les impressionnistes comment il a participé à faire découvrir aux avant-gardes et aux nabis les arts africains et là on a à l'orangerie plus proprement parlé son lien littéraire et artistique et comment un anarchiste de premier plan a eu un impact formidable sur l'histoire de l'art et sur la peinture et sur les artistes et je trouve que ce discours-là de montrer que l'artiste n'est peut-être pas tout seul dans son atelier est très intéressant et peut-être souligner que Cécile Debray depuis qu'elle est à l'orangerie a fait nombre d'expositions très intéressantes et souvent singulières dans un espace qui n'est pas si grand et avec des interventions d'artistes contemporains et qui n'est ni si grand ni si simple et qui a souvent tiré souvent un très bon parti Paula Rigoux alors merci de nous avoir cité toutes ces expositions parisiennes la prochaine fois je ne veux entendre parler que d'expositions en province parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne parle que de Paris en attendant merci de votre participation et je vous rappelle que l'exposition Toulouse-Otrek absolument moderne a lieu jusqu'au 27 janvier au Grand Palais et qu'au même moment donc Gréco occupe les petites salles sur le côté du Grand Palais jusqu'au 10 février merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada